Le policier stagiaire, filmie début juin en train de frapper un détenu dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Paris, a été mis en examen samedi pour « violence » et libéré sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de sources judiciaires ? Après 48 heures d'audition dans les locaux de l'Inspection Générale de la Police Nationale, la Police des Polices, il a été présenté samedi à un juge d'instruction dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour « violence » et « faux » par personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été mis en examen du chef de « violence » et placé sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre témoins mis en examen, pour les faits présumés de « faux ». Selon une source proche du dossier, les soupçons de « faux » concernent le contenu d'un rapport d'incident rédigé à la suite de cette scène musclée. Le policier est en outre soumis à un contrôle judiciaire qui lui interdit d'exercer des fonctions au sein du tribunal et sur la voie publique, a précisé la source judiciaire. Ce gardien de la peste agiaire a été suspendu jeudi à titre conservatoire par le ministre de l'Intérieur et placé en garde à vue, quelques heures après la révélation de cette vidéo sur le site là-bas. Relayez ensuite sur les réseaux sociaux. La vidéo, d'une durée de près de 6 minutes, montre un homme qui devait être jugé en comparution immédiate pour vol qu'il semble refuser de retourner dans sa cellule. Après environ 45 secondes de lutte au corps à corps, le gardien de la paix qui l'escorte l'immobiliste au sol et le menottent. Il le ramène violemment jusque dans sa cellule, avant de lui asséner des coups de pied alors qu'il est au sol et menotté, sous le regard de deux de ses collègues arrivés en renfort et qui éloignent ensuite le policier. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a condamné jeudi avec la plus grande fermeté ce comportement inadmissible qui vient nuire à l'image de l'ensemble des forces de sécurité. Les faits se sont déroulés le 9 juin selon le site là-bas.org, ce qu'a confirmé une source proche de l'enquête. Dans la foulée de la diffusion des images, le parquet de Paris avait ouvert deux enquêtes confiées à l'Ig, une première visant les violences et les soupçons de « faux » et une seconde pour « introduction frauduleuse » dans un système automatisé de données, pour établir les conditions de l'extraction et de la transmission des images de vidéosurveillance. Selon le site là-bas.org, créé en 2015 après l'arrêt de « là-bas si j'y suis », célèbre émission engagée de Daniel Mermet diffusée sur France Inter entre 1989 et 2014, c'est un policier qui leur a remis la vidéo pour dénoncer ses agissements. D'après le bilan de l'Ig, pour 2017 publié récemment, les enquêtes sur des violences volontaires imputées à des policiers ont augmenté de 6% par rapport à 2016. Dans le cadre professionnel, ces violences relèvent pour 19% de faits commis dans les locaux de police, notamment lors du déroulement d'une garde à vue ou d'une rétention 10%.